Salut à tous, c'est Belnevoras et demain pour la première fois je vais faire un challenge non pas sur un repas mais sur toute la journée. Mon apport calorique moyen pour une semaine est d'à peu près 15 000 kilocalories et demain je vais manger tout ça en une seule journée. Cette vidéo de challenge m'avait été suggérée par Chef Georre, un des cracks du food challenge français. Lui il a déjà fait pour 15 000 et même pour 20 000 kilocalories une fois sur une seule journée en 24 heures. Vous trouverez les liens vers sa vidéo et sa chaîne en description. Donc le défi ça va être sur la journée de manger 15 000 kilocalories. J'aurai petit déjeuner, midi, goûter, repas du soir et une petite collation avant d'aller dormir. Pour les curieux qui se demandent évidemment comment je fais pour pas prendre de poids en faisant ce genre de bêtises, là la méthode ça va être simple. Sur la semaine dernière j'ai mangé chaque jour la moitié de ce dont j'ai besoin en calories. Et sur la semaine prochaine je vais faire pareil. Donc à part demain où je vais manger l'équivalent d'une semaine, j'aurai mangé sur deux semaines l'équivalent d'une semaine à côté. Donc au total l'équivalent de deux semaines sur deux semaines. Je vais pas tarder à aller dormir. Comme vous pouvez le voir dehors il fait nuit. Du coup je vous dis à demain pour le petit déjeuner. Il est actuellement 7h du matin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le petit déjeuner est terminé. Je vous dis avant 4h pour le repas du midi avec un Burger King. Bonjour je vous écoute. Oui bonjour je vais vous prendre un double steakhouse. Un grand menu ? Non ce sera que des burgers, pas de menu. Alors moi il dit un double steakhouse, oui ? Un double cheese bacon XXL ? Oui ? Un Big King XXL ? Oui ? Et un double steakhouse ? Et un double steakhouse ? Oui ? Avec un autre sandwich c'est quoi ? Double steakhouse ? Un double cheese bacon, un DCB ? Un double cheese bacon XXL ? Et après ? Et après ? Un Big King XXL ? Oui ? Celui en XXL ? Alors attendez. C'est bon. Excusez-moi. Donc j'ai un double steakhouse, un double cheese bacon XXL et un Big King XXL, c'est ça ? Oui, et un double Whopper Cheese. Et ceci ? C'est déjà bien. Alors 26,20€ au prochain quicheur, merci. Merci. Et voilà, excusez-moi. Merci, pas de plus. Bonne journée. Bonne journée. On va entamer le deuxième repas de la journée. Un petit Burger King avec leurs 4 doubles sandwichs, le double steakhouse, le double Whopper Cheese, un double bacon XXL, mon préféré, et un Big King XXL. On va voir l'heure qu'il est. Il est actuellement 11h30, à table. Je vais commencer par celui que je pense le moins aimé, le double Whopper Cheese. Allez, on va rechaîner avec le deuxième, le Big King XXL. Toujours pas de bacon là-dedans. Il ressemble à ça. Numéro 13, double steakhouse. Celui-là, il n'est pas petit. Et le dernier, mais pas des moindres, mon préféré, le double cheese bacon XXL. Mastodonque. Une ode au gras et aux protéines. Pas de salade, pas de tomate, pas d'oignon. Juste de la viande, du fromage, du bacon. Regardez-moi cette merveille. Burger King terminé. Prochain repas, le goûter, entre 15 et 16h. Probablement 8 ou 16h. Avec des donuts. A tout à l'heure. Bon, là, il est à peu près 18h. Je n'ai pas encore entamé les donuts. Les burgers me sont restés sur le ventre beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Le gras et les protéines, c'est lent à digérer. C'est bien pour les jours normaux, parce que pour la satiété, c'est top. Mais pour les challenges, c'est difficile. Donc, je sais déjà que je ne vais pas arriver à faire les 15 000. J'ai abandonné l'idée de la pizza. Je vais essayer de manger tout ce que je peux là. Donc, comme vous voyez, il est actuellement 18h. Je vais voir ce que je peux faire avec les donuts. Donc là, dans chaque assiette, il y a 4 donuts. Une assiette, c'est 1000 kcal. Donc, si j'en mange deux, j'aurai atteint 10 000 kcal. Et on va dire que le reste, c'est du bonus. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'en peux plus. Je vais finir à tout à l'heure. Il me reste de la bouffe et j'ai pas envie de la finir. J'ai en train de devenir tout ce que je déteste. Il est 20h. Il reste de donuts. Tant de mettre un terme à cette journée. Cheers. C'est bon, les 10 000 kcal sont atteints pour la journée. Il me reste plus qu'à passer à la pesée. Et après, on se voit demain pour le mot de la fin. Ça y est, c'est le lendemain du challenge. On est à peu près en début d'après-midi. La digestion s'est bien passée. Pas de soucis particuliers. Comme vous avez vu, j'ai pu atteindre que les 10 000 et pas les 15 000 comme prévu. Les burgers m'étaient vraiment restés sur l'estomac pendant tout le reste de l'après-midi et le début de soirée. Et dans tous les cas, c'est parti pour une semaine de diète complète. Je vous mets ici quelques exemples de journées type que je vais suivre pendant la semaine pour ceux qui seraient curieux. Donc c'est essentiellement viande, des poissons maigres, des légumes, des fruits et du fromage blanc 0%. Un constat que la journée d'hier m'a permis de faire, c'est que finalement, les choses que je préfère manger, surtout en grande quantité, c'est le fait maison et les trucs que je prépare moi-même. Donc à quelques exceptions près, les futures vidéos seront plus centrées sur des recettes et du fait maison. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la fin prochaine.